Salut à toutes, salut à tous, et bienvenue dans la suite de notre aventure, on s'était arrêté ici après un épisode long et on devait récupérer des codes de ghoul pour Abercrombie. Du coup et bien c'est parti, alors je pense qu'on arrive au terme de nos aventures dans le bois de la pénombre, on a toujours pas de nouvelles de roi de mantel pour les mortes mines, mais on ira dans les mortes mines, c'est promis. Allez on récupère nos codes, nos codes de ghoul. Du coup et bien il flotte au bois de la pénombre. Ah ça l'a pas touché, dommage. Ah la la, et elle est passée par ici en même temps que nous. Il nous manque deux codes de ghoul et on va courir après parce qu'il n'y en a plus, évidemment. Bon, il faut attendre le repop. C'est pas terrible. Oh la la. Ah c'est dommage quand ça fait ça quand je tourne les épisodes. Oh et puis l'autre c'est à l'autre bout de la zone. Bon. Est-ce que on va avoir des ghouls qui vont réapparaître ? En fait ça y est, il n'y a plus rien. Et alors quand on a besoin d'un repop rapide, il n'y en a pas. Et quand on n'en a pas besoin parce qu'on lit une quête, on se prend les monstres sur le point de la figure. Bon allez, c'est pas grave. Direction. Direction la colline aux corbeaux. On va prendre le fly. On reviendra récupérer la récompense de l'ermite après. De toute façon, il faut qu'on aille récupérer le crâme de Morladine. Le fly est juste là. Et on aura plus de chance là-bas, je pense. Colline aux corbeaux, allez. En plus, il faut qu'on récupère le bâtonnet de Sancteforge qui a été laissé au cimetière. Puisque c'est grâce à lui qu'on avait tué Morban la gangrène à Vanilla. Ah, c'est cool de voler au dessus de cette forêt. On voit un petit peu le ciel, ça nous change. Allez, nous y voilà. La colline aux corbeaux. Ne m'attaque pas, laisse-moi tranquille. On va passer dans le cimetière, voilà. Alors, la côte. Il y en a un autre là. Raté. Allez, peut-être celui-là. Non plus. Bon, on a bien fait de venir ici du coup parce que... On se serait encore battu un moment sinon, voilà. Voilà. Alors, le bâtonnet... Il est là-bas. Bâtonnet de Sancteforge. On va s'occuper de tous ces... ...morts vivants. Voilà. Une bonne chose de faite. Ensevelis dans la terre froide, vous trouvez une tige de métal brillant. Des trous montrent que certaines pièces de l'artefact manquent. Face à vous, un sentier de terre nue descend vers l'entrée d'une sombre crypte. Vous sentez que l'artefact de Sancteforge vous pousse à y pénétrer. Peut-être que la pièce est là-bas en bas. Allons dans cette crypte. Et à l'époque, on devait aller jusque dans les palins. Pour récupérer les composants nécessaires à faire ce bâtonnet. On a une toute petite musique en fond. Alors. Sous la crasse de cette alcove, vous percevez un faible éclat métallique. Vous avez trouvé une autre pièce de l'artefact. Vous arrachez, vous attachez pardon, l'arche au bâtonnet. Et ainsi l'artefact est presque complet. Il y a encore un grand vide au centre de ce symbole sacré. Une fois encore, il attire votre bras. Et il semble vous exhorter à passer par le trou dans le mur. Et à vous engager dans le tunnel silueux au-delà. La dernière pièce de ce puzzle doit se trouver là. Alors. Allons-y. Faut pas être claustro. Dans les profondeurs les plus sombres de ce tunnel vous percevez une faible lueur. Vous avez trouvé la dernière pièce. Les pièces s'emboîtes et l'artefact sain est rassemblé. Il luit d'une lumière sacrée. Et cela devrait vous permettre de triompher de la magie noire de Morbant la Gangrenne. De plus loin dans le tunnel à l'opposé de la direction d'où vous venez un odieux ricanement se fait entendre. C'est le rire cliquetant d'une liche. Morbant la Gangrenne n'est pas loin. Bon et bien on va s'occuper de lui. Du coup on a le fléau de Morbant. Artefact sacré créé en fer de Sancte Forge. Alors il y a du monde hein. Il y a du monde dans cette crypte. On va attirer celui-là. On va attirer celui-là. Bon bah du coup Morbant la Gangrenne est revenu sous forme d'une liche. Allez c'est parti le fléau. Voilà. Morbant la Gangrenne affaiblit. Ça c'est réglé. Alors ça c'est fait mais par contre tout le monde sait que les liches ont un phylactère. Et là pour le coup. Et bien on l'a pas récupéré. Ah mais on sort de ce côté d'accord. Ah mais en fait on peut accéder par ici en fait Morbidus. Et c'est pour ça qu'il est là lui. Ne me dites pas que il a tué Morladim. Non. Oh là là. Mais je suis dégoûté. Morladim. Oh là là. Quelle injustice. Il était loin le temps où on était tout seul sur ce serveur. Bon. Tu vas le taper le verre de mangeur de chair là. Voilà. Bon. Et bien du coup. C'est quand même infernal. Morladim est mort. Sans nous. Il va falloir attendre un repop encore une fois. On va rester dans les environs hein. Il est là. Morladim. Allez. C'est parfait. On a pas attendu longtemps. Hop. On a récupéré son crâne. On va pouvoir valider toutes nos quêtes. Allez. Laissez moi tranquille. Bon, au moins vous me direz... Ça fait de l'XP. Allez On arrive au terme De nos missions Dans le bois de la pénombre Puis ce monstre dégoûtant Restait mort cette fois-ci Je vais descendre à mon tour Et y disperser ses cendres moi-même Vous avez accompli là un haut fait Peut-être que cela permettra A terme de rendre à sombre comté La paix qui jadis était sienne Je n'y crois pas trop Bon et bah du coup On retourne à sombre comté Par la voie désert Et en terme des chapitres Il nous reste Mort la dîme Bah on va la valider Et la course d'un ermite Alors je ne sais pas si Non on n'avait pas lu Je crois l'histoire de Morgane l'a dit mort Du coup Morgane l'a dit mort Était un grand et noble chevalier Qui s'est battu pour défendre Les innocents Les pauvres Et les affligés Pendant des années Il a arpenté sans faillir Les confins d'Azeroth Apportant le réconfort A ceux qui souffraient Et un prompt châtiment Aux serviteurs du mal Il avait épousé une jeune femme Nommée Lys Durant l'été de sa 18ème année Ils étaient fort amoureux Et eurent trois enfants Un garçon et deux filles Morgane avait 32 ans Lorsque la guerre éclata A Lordaeron Morgane fut appelée Aux côtés du légendaire paladin Uther Le porteur de lumière Pour combattre les orques Et les morts vivants Il laissa femme et enfants En sûreté Dans leur maison Et est parti pour la guerre Les années passèrent Et la guerre ne s'est sa point Morgane fut le témoin De bien des horreurs Dont la déroute Des paladins De la main d'argent La mort d'Uther Et l'épidémie du fléau La seule chose Qui l'empêchait de sombrer Dans la folie Était l'espoir D'être un jour réuni A sa femme et ses enfants Morgane Morgane Finit par rentrer au pays Mais le trouva bien différent De ce qu'il avait laissé derrière lui Les forêts naguère verdoyantes Était corrompue Par les morts vivants Et les forces ténébreuses Des maisons et des fermes Détruites Noorcissaient Le paysage à perte de vue Et le cimetière près De la colline aux corbeaux Avait pris d'effroyables proportions Choqué et dérouté Morgane regagna finalement Sa demeure Mais ne trouva que des ruines Ignorant ce qui avait ravagé Sa terre natale Il se mit en marche Vers le village Pour trouver des réponses Et espérait-il Sa femme et ses enfants Morgane tenta de savoir Ce qu'il était advenu des siens Mais ne trouva pas de réponse Un prêtre De sombre comté Comme ses terres L'appelaient désormais Lui conseilla de chercher Parmi les pierres tombales Du cimetière de la colline aux corbeaux Morgane refusa de croire A la mort de sa famille Et continua à fouiller Chaque ferme Chaque maison Du bois de la pénombre Mais sans résultat Morgane galopa Pas de sombre comté Jusqu'à comté du lac Pensant que sa famille S'y était peut-être réfugiée En route Il décida malgré tout De faire halte Au cimetière de la colline aux corbeaux Morgane passa des heures A marcher parmi les pierres tombales Il reconnut le nom De bien des gens Qu'il avait connus Et sentit sa raison défaillir Puis il les vit Un petit espace Mal entretenu Avec trois pierres tombales En approchant Il se sentit saisi d'effroi Morgane brossa la poussière De la pierre La plus grande Pour en lire le nom Les lettres grossièrement gravées Sur la pierre Confirmèrent Ses pires craintes Lys l'a dit mort Épouse et mère bien aimée Les peurs de Morgane Se transformèrent En désarroi Puis en douleur Et il tomba à genoux Pour pleurer Il resta des heures A contempler cette tombe Implorant la pierre froide De lui pardonner Quelque chose finit Par se briser en lui Il dégâna son épée Et se mit à asséner Des coups furieux Sur la pierre tombale Hurlant de douleur Aveuglé par la rage Il se démenait sauvagement Et finit par attirer l'attention De trois faux soyeurs Ces derniers tentèrent De l'immobiliser Mais il se retourna contre eux Hurlant des accusations Contre les innocents ouvriers Puis il les tua tous les trois Plus tard Sa rage passée Morgane commença à comprendre Ce qu'il venait de faire Son épée sanglante Était encore plantée Dans la poitrine De l'un des faux soyeurs Désespéré Il dégâna son poignard Et se l'enfonça Dans la poitrine Les corps de Morgane Et de ses trois victimes Furent retrouvés le lendemain Le paladin fut enterré rapidement Sans cérémonie Dans une tombe creuse A la hâte Aux abords du cimetière Comme Morgane avait assassiné Des innocents Ce qui était contraire A sa nature Et à ses convictions Et en raison de la douleur Qu'il avait ressenti De n'avoir pas su protéger Sa famille Il n'eut pas droit A une mort paisible Et hante désormais les lieux Devenu lui aussi Un mort vivant Quelques jours plus tard On constata que son corps Ne se trouvait plus Dans sa tombe L'être Qui avait été Morgane Erre maintenant Dans le bois de la pénombre Consumé par le chagrin D'avoir perdu sa famille Et par la haine Qu'il lui porte à lui-même Mort la dîme Car tel est désormais son nom Arpente le bois de la pénombre Envahi par la haine Et un désir de vengeance Et tue sans discernement Et ben voilà Salutations Je ne peux pas vous blâmer D'avoir du mal A en venir à bout Certains de nos meilleurs Veilleurs ont succombé En l'affrontant Vous l'avez tué C'est une véritable prouesse Au nom des bonnes gens De sombre comté Et de la garde des veilleurs Je vous remercie Néanmoins Il reste une petite chose J'aurais dû vous en parler Plus tôt Comment dire ça Morgane a peut-être cru Que sa famille tout entière Était morte Mais en fait Sa fille Sarah la dit mort Est dans la garde à présent Elle a toujours été troublée Par les circonstances Qui entourent la mort De son père Peut-être pourriez-vous Lui annoncer ses nouvelles Adieu Ah c'est triste Il avait encore une fille La lumière C'est avec vous Oui Mon père Elle baisse les yeux J'aurais voulu Pouvoir faire quelque chose Pour lui Si seulement j'avais pu Lui parler Avant qu'il ne Tenez Prenez ceci Et déposez-le Sur sa tombe Peut-être Je ne sais comment Comprendra-t-il Que je vais bien Et qu'aucun de nous Ne le croit responsable De ce qui est arrivé Des larmes Perle à ses yeux Tandis qu'elle ôte Une bague De sa main droite Et la presse Dans votre pomme Et merci Adieu Allez On va s'occuper De l'ermite Avant de retourner A la colline aux corbeaux Alors de mémoire Il reste Quelques petites choses A faire avec l'ermite Et il va sûrement Nous envoyer Aux quatre coins De la carte Encore Je suis bien certain Que vous pourriez Trouver une quantité De côtes Du côté De colline aux corbeaux Mais vous n'avez peut-être Pas envie De vous aventurer Si loin de nuit Ah merci bien Cela fera parfaitement L'affaire Apportez cette lettre A Hello Boucle Noire Le maire de sombre comté Nous sommes de vieux amis Tous les deux Et quand il lira ça Et découvrira Ce que vous avez fait Pour moi Je suis certain Qu'il en sera aussi Heureux que moi Mouhaha Alors un peu de lecture En théorie Anneau de Sarah Ladimor D'accord Les lettres sur cette note Semble bouger Et danser sur le papier Il est impossible D'en tirer le moindre sens C'est triste Allez nous y sommes presque C'est un truc de fou Le monde qu'il y a Même sur Même là Décidément Une lettre Mais qu'est-ce que ça veut dire Et l'on regarde La lettre Et parle immédiatement Pauvre fou Vous nous avez tous condamné Vous n'êtes pas le premier A être manipulé Par Abercrombie Nous autres par ici Nous l'appelons L'orbaumeur Ce vieux bonhomme Branlant Est un vil nécromancien Et une immonde De corruption Pour cette ville A présent Toute cette contrée Est animée Grâce à ce que Vous lui avez apporté Son horrible création Se rapproche Cette idoce créature Va nous tomber dessus Dans très peu de temps Si vous avez une once de coeur Vous vous aiderez La garde des veilleurs A repousser cette abomination Et à sauver notre ville Que la lumière vous bénisse Alors il s'est bien moqué de nous Ah oui Il y a tout qui est en sang A feu et à sang Le balafré est là Brûlé Brûlé Misérable Il est où Il est au dessus Ah oui il est au dessus Bon allez Voilà L'embaumeur Il est mort Ça c'est réglé La lumière soit louée Il est parti Je dirais que Vous avez fait abandonner En aidant à sauver la vie De ceux qui vivent ici Ah oui D'accord Allez dans l'honneur Bon et ben voilà On va aller poser La bague Sur la tombe On va peut-être pas y aller A pied Je peux vous aider Oui tu peux m'aider Il dirige sur la colline aux corbeaux Quoique Comté Non Comté de l'heure C'était pas non plus Plus près Colline aux corbeaux C'est bien Et je pense que Oui c'est ça Mort la dîme On aura fini les quêtes Du bois de la pénombre Donc on partira Pour les hautes terres d'Arati Après les mortes mines Du coup On retournera voir A la colline des sentinelles S'il a une quête pour nous Grillant mais je crois pas Et s'il a rien pour nous Et bien on se retrouvera Directement dans le donjon Allez nous y voilà Alors il faut qu'on retraverse Du coup Le cimetière Evidemment On s'est blindé On va longer le cimetière Du coup Ce sera moins risqué Allez laisse nous tranquille Laissez nous tranquille même Alors Le tombeau dégradé Il est là Laissez moi Laissez moi à présent Une voix Sépulcrale Et portée par La brise Pardon Est-ce Sarah Pourrait-elle être toujours en vie Je suis libéré D'un grand poids Yoprenez Akerus Mon épée Maintenant que mon âme A trouvé le repos Je n'en aurai plus besoin Elle a été forgée Pour le service du bien Et puisque je Ne m'en suis pas montré digne Peut-être Qu'elle vous servira mieux La lumière entre vos mains Lisse mon amour Alors Arcus Ou Arches Réparé Arches Rénové Ou Remise à neuf C'est au choix Celle-là est quand même Plus sympa Mon épée Arches M'a fidèlement servi Tout au long de ma vie Mais maintenant que mon esprit Quitte enfin cette existence Malheureuse Je n'en ai plus besoin Je me raccrocherai A l'amour De ma fille Et j'espère obtenir Le pardon De mes péchés Sous la lumière Ouh là Faux raccord Faux raccord Morladine Que fais-tu ici Alors direction Mortemine La colline La colline des sentinelles C'est pas très loin Normalement On va y aller à pied Voilà Du coup Donjon On va lire un petit peu Parce qu'on se retrouvera Directement dedans On raconte que les gisements d'or Des mortes mines Totalisé à eux seuls Un tiers de la richesse De Hurlevent Lorsque Lors du chaos provoqué Par la première guerre Les mines furent abandonnées On les cru par la suite hantées Et elles furent laissées A l'abandon Jusqu'à ce que la confrérie Défia Un groupe D'anciens ouvriers Devenus des bandits S'emparent du labyrinthe Et en face Le quartier général De ces activités illicites A l'encontre de Hurlevent Gluptok Dans un accès de rage Gluptok a libéré Ses puissants dons magiques Et réduit son terre Transcendre Quand ils ont entendu Parler de ses Talents destructeurs Les Défia ont engagé L'imposant ogre mage Pour surveiller Et leurs ouvriers En tant que contre-maître En chef des mortemines On a proposé à Elix Ancien artisan du cartel Baïfon Une somme éclipsant Tout ce qu'il aurait pu gagner En tant qu'ingénieur De la horde anonyme Afin qu'il exerce son métier Parmi la confrérie Défia Il a été prompt A accepter cet emploi Et à renoncer A ses anciennes loyautés Comme tout gobelin Ingénieux le ferait Et maréchal gris En roi de mantel N'a pas de quête pour nous Direction les mortemines du coup On se voit plus tard Le faucheur 5000 Prenant le nom de Grond des ventres Il a fui vers la marche de l'ouest Et a accepté plus tard De commander Aux redoutables mastodontes De la confrérie Défia Capitaine Macaron Macaron s'est autoproclamé capitaine Du cuirassé de la confrérie Défia Après la mort De son précédent commandant Bien qu'il ait conservé Ses attributions De chef cuisinier Tout impudent Tentant de discuter Le bien fondé De son titre De capitaine Il se retrouve immanquablement affligé D'une grande intoxication alimentaire C'est toujours marrant Et Vanessa Vancliffe Qu'on verra en faisant une ellipse Dans le prochain épisode Puisqu'elle n'apparaît qu'en mode héroïque Quand elle était enfant Vanessa a été le témoin De la mort horrible de son père L'ancien dirigeant De la confrérie Défia Edwin Vancliffe Depuis Elle a repris le rôle De dirigeant Intriguant Pour se venger De hurlevent Depuis les sombres couloirs Du bastion Défia Dans les mortes mines On se quitte ici Pour Cet épisode J'allais dire Bien Reprenons Voilà C'est plus sympa On se quitte ici Pour cet épisode Et on se retrouve Dans le prochain Dans les mortes mines Pour s'occuper De ce donjon Et de tuer La confrérie Défia A bientôt Salut Salut